Mesdames et mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Bongwana. Nous sommes en train de poursuivre le même thème toujours, indépendance d'esprit. Comment faire pour que le Congolais soit indépendant d'esprit ? Comment faire pour que l'humain soit indépendant d'esprit ? Il faut que l'humain apprenne. Il faut que l'humain lise. Il faut que l'humain s'adonne à la connaissance. Il faut que l'humain fasse travailler son cerveau, sa cervelle. Il faut que l'humain s'adonne aux exercices cérébraux. Donc, si vous voulez être indépendant, vous devez avoir quelque chose avec vous. Vous devez avoir une sorte de suffisance. Vous devez avoir le minimum. Vous devez avoir un contenu. Vous savez, la souveraineté, c'est un peu l'indépendance. Mais maintenant, la souveraineté, ça veut dire l'autoprise en charge. Si vous arrivez à vous prendre en charge, vous pouvez clamer votre souveraineté. Un peuple souverain est un peuple qui répond habilement aux réponses qui lui sont posées. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. Un peuple incapable de répondre à ses propres questions, ce n'est pas un peuple indépendant. C'est un peuple captif. Voilà pourquoi je demanderais à mes amis congolais, à mes amis guinéens, togolais, africains, d'apprendre, de lire. L'intelligence se trouve dans les livres. L'intelligence se trouve dans les silences, dans la méditation. Vous devez sublimer les choses d'en haut. Aimer les choses d'en haut. Vous départir de cette masse qui vous retient, qui vous empêche de réfléchir comme vous-même. Vous devez vous donner une sorte de liberté de la pensée. Pour être libéré, il faut déjà quitter les préjugés. Il faut déjà vous vous doter d'une force cérébrale, d'une force intellectuelle qui vous permet de vous assumer. Je dis ça et j'assume cela. Mais il faut que tu aies une capacité de jugement. Il faut que tu saches distinguer le bien et le mal. Il faut que tu arrives à dire ça c'est bon et ça c'est mal. Mais pour que tu arrives à dire ça c'est bien, ça c'est mal, il faut que tu te nourrisses. Il faut qu'à l'intérieur de toi, que l'on retrouve un contenu. Que tu ne sois pas vide. Parce que si tu es vide, tu seras souple. On t'amènera par-ci, par-là. Mais si tu es rempli, tu es comblé, tu ne peux pas bouger parce que tu es lourd. Donc pour avoir une indépendance d'esprit, tu dois d'abord avoir une connaissance générale sur plusieurs choses. Un peu de tout dans tout. Vous devez avoir une connaissance générale. Vous devez avoir une large compréhension de choses. Parce que vous savez comment je suis indépendant d'esprit. Quand on me dit la caméra produit de l'eau, je ne crois pas. Parce que je sais que la caméra ne produit pas de l'eau. Donc je ne peux pas te croire, je vais m'opposer à toi. Je suis indépendant. Je dirais non, non c'est faux, ce que tu dis là n'est pas vrai. Mais prouve-le. Non, la caméra est un appareil qui permet à filmer, qui permet à enregistrer le son et l'image. Tu ne peux pas me dire qu'elle produit de l'eau. Parce que l'eau va endommager le surcuit intérieur de la caméra. Si je réponds comme ça, c'est parce que je connais. C'est parce que j'ai fait une petite étude. C'est parce que je connais comment ça se passe. Vous n'allez pas me dire que non, en France, les Français sont noirs. Je dirais non, les Français ne sont pas noirs, les Français sont blancs. Si le Français est noir, alors c'est un Français de nationalité française, mais d'origine camérounaise ou d'origine africaine. Parce que le Français ne peut pas avoir de noir, le Français ne peut avoir que de blanc. Parce que d'origine, les Français sont des blancs. Parce que j'ai lu cet histoire-là. Mais si vous ne lisez pas, si vous n'avez pas la connaissance de ces choses-là, on va vous embrouiller. Et hier, on s'est limité sur la liberté. Comme je disais, être libre, c'est être en mesure de lire le temps et de comprendre les idéologies. Et les idéologies, surtout des prédations, qui se cachent derrière tous les courants. Vous devez d'abord être libre, indépendant, dans la religion. C'est de là où j'avais parlé de la Bible et le Coran. Mesdames et Messieurs, l'arme destructrice que le colon avait trouvée, c'était la Bible et les Corans. Kourame Kourouma dit, j'avais les yeux fermés, j'avais ma houe en train de labourer. Quand le blanc est arrivé, il m'a demandé de prier. Lui, il avait la Bible, moi j'avais la houe. Il m'a demandé de fermer les yeux pour prier. Quand je les ai ouverts, lui, il avait la houe, moi j'avais la Bible. Ça veut dire, ce n'est pas nous, c'est depuis le temps. Le blanc sont arrivés et ils ont trouvé un peuple croyant. Le peuple africain était un peuple qui croyait déjà en Dieu depuis très longtemps. Ah, des dieux. Du coup, quand on est venu leur dire, écoutez, Dieu ne vous aime pas. Dieu est mécontent de ce que vous faites. Pour être racheté, vous devez suivre Yahweh, qui est le dieu vrai, l'unique, le vrai dieu. C'est lui Yahweh. Si vous ne le suivez pas, vous mourrez. Si vous ne le suivez pas, vous irez à l'enfer. Et les gens ont cru. Parce qu'on nous a présenté un Jésus. Un Jésus qui serait blanc avec des yeux bleus. Et les missionnaires étaient pour la plupart des cas de blanc avec des yeux bleus. Or, si aujourd'hui nous suivons scientifiquement, les Juifs n'ont pas des yeux bleus. Or, Jésus est descendant des Juifs. Donc, il ne peut pas avoir des yeux bleus. Et dans cet espace aujourd'hui, il n'y a pas des yeux bleus. Mais personne n'a fait cette étude-là. Donc, nos ancêtres ont tout de suite cru en cela. Et si vous lisez la charte de l'impérialiste, Léopold II demande aux missionnaires catholiques, quand ils viendront ici, de déposséder l'homme noir de sa croyance. Il faut changer. Le mode des pensées ne doit pas être le mode du raisonnement, mais plutôt le mode de la croyance. Les gens doivent apprendre à croire et pas à raisonner. Du coup, l'enseignement est devenu un enseignement de foi. Mais regardez même les mathématiques à l'école. On nous apprend les mathématiques qu'il faut croire. Comme le maître a dit que X est égal à ce qui est 2, nous croyons à X égale 2. Et quand l'élève dit non, prof, vous vous êtes trompé, on dit que c'est un dissident. Il veut s'opposer au prof. Ce n'est plus un enseignement d'échange, mais c'est un enseignement de cooptation, un enseignement d'assévissement, un enseignement de destruction. Et cela est remonté juste au niveau de la religion. Donc, vous avez les Congolais, pour la plupart des cas, surtout les Africains, ils croient à un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils croient à un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Quand tu poses nettement la question à un Africain, pourquoi tu crois en Dieu ? Il te dira, quand j'étais malade, il m'avait guéri. C'est ça. Ce qui fait que tu crois en Dieu. Mais il y a beaucoup de guérisseurs qui guérissent les gens. On les appelle même des guérisseurs. Des guérisseurs. Ils guérissent les gens sans appeler Dieu. Donc, ton Dieu, tu crois en lui parce qu'il t'a guéri de maladie. Oui, parce que j'avais une cirrhose de foie, j'étais guéri. J'avais le sida, j'étais guéri. Du coup, je crois en Dieu. Mais là, il n'avait guéri que ton corps et ton âme, alors. Qui a guéri ton âme ? Qui a guéri ton esprit ? Si vous ne suivez Dieu que pour l'âme, pour le corps, ça ne sert à rien. Parce qu'au paradis, on ne reviendra pas avec cette chair. Non, on ne pourra pas nous reconnaître avec cette chair. Cette chair est périssable. L'homme a trois entités. L'homme a le corps, l'homme a l'esprit, l'homme a l'âme. Mesdames, c'est l'âme qui sera condamnée. Pas le corps. Le corps va dans le feu. Pardon, va dans... Va, retourne dans la poussière. Nous avons été formés par la poussière. Nous allons revenir par la poussière. Donc, tout ce que Dieu peut faire dans ton corps, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est ton âme. Il faut que ton âme soit sauvée. La Bible dit, à quoi ça sert de tout gagner si je perds mon âme ? Ça veut dire que si Dieu n'a pas gagné ton âme, c'est rien. Tu es nul. Tu peux chasser les démons. Mais si Dieu n'a pas sauvé ton âme, c'est pourquoi, pour être indépendant, vous devez connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu seras... Comment on l'appelle ? Tu seras un homme... Tu seras un suiveur des églises. Hein ? Tu suivras les églises. Tu vas courir après les pasteurs. Tu vas courir après les pasteurs. Tu suivras les pasteurs comme un petit chien. Pasteur, vous avez dit quoi pour moi ? Que dites-vous à mon sujet ? Pasteur, pasteur ! Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous n'êtes pas indépendant. Beaucoup d'Africains sont bloqués, piétinés, chosifiés par les prophètes, par les pasteurs, par cette sorte de prédation. Et aujourd'hui, quand on dit non, les églises nous ont amené une sorte d'opium, on dit non ! Tu ne dois pas t'attaquer à l'église. Non, non, non. La fausse église, on doit s'attaquer à elle. Pas la vraie. La vraie église est là. La vraie église, c'est l'église des affranchis. La vraie église, c'est l'église des libérés. La vraie église, c'est l'église de sauver. Ce n'est pas l'église des captifs. Ce n'est pas l'église des prisonniers. Ce n'est pas l'église des fanatiques. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont très fanatiques aux pasteurs, très fanatiques à la doctrine de l'église, très fanatiques au programme de l'église, mais pas à la foi, pas à Dieu, incapable de vous parler de la Bible, mais il vous parle plus de ce que le pasteur a dit. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ainsi dit l'éternel, mais nous sommes dans ainsi dit les pasteurs, ainsi qu'on prend les pasteurs. Où est ainsi dit l'éternel ? Où sont ces serviteurs qui peuvent déchirer et nous donner le miel ? Où sont les serviteurs qui peuvent déchirer et nous donner la vraie sémence ? Tous les pasteurs, pas tous, je relativise, pas tous. Certains pasteurs veulent nous amener dans le chaos, veulent nous amener dans la honte, dans la captivité ou dans la captivité dans laquelle on nous a sortis. Christ, quand il arrive sur terre, c'est pour libérer les captifs. Il a dit lui-même, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit vous connaîtrez un pasteur et le pasteur vous affranchira. Il n'a pas dit que vous connaîtrez un prophète et le prophète vous affranchira. Il a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que déjà dans Osée, il avait dit, la Bible l'avait déjà dit dans Osée, mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. On n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'on a été colonisé par le Belge. On n'a pas dit mon peuple périt parce qu'il a été dirigé par Kabila pendant 18 ans. Il n'a pas dit mon peuple périt parce qu'il a été colonisé par Mobutu, ça fait 32 ans. Il n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il y a beaucoup de diamants et de l'or. Il n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il y a un pasteur, il n'a pas prêché. Mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. Donc l'ignorance est la première ennemie de l'homme. Si nous devons combattre, nous devons combattre l'ignorance. Et comment combattre l'ignorance ? On ne combat pas l'ignorance simplement par la prière. Non, on combat l'ignorance par la connaissance. Et la connaissance c'est qui ? La connaissance c'est cette vérité là. On a dit vous connaîtrez. On n'a pas dit vous saurez. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Donc quand tu comprends la vérité mon frère, tu ne seras plus esclave. Il y a des gens quand ils ne vont pas à l'église, ils ont un coeur tordu. Pas parce que Dieu est attristé, mais parce que le pasteur sera mal à l'aise. Le pasteur a dit que je vienne. Vous êtes des gens, des dépendants. Vous dépendez des pasteurs. Quand ton fils tombe malade, la première personne que tu appelles, c'est le pasteur. Pasteur Olobinine, pasteur Olobinine, la Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Le pasteur n'a pas plus de voix, n'a pas plus de puissance que toi sur ton enfant. Papa, papa, ton enfant, c'est ta responsabilité, c'est ta sémence. Quand Dieu passe pour poser la question à chaque gardien, tu es le gardien de ta famille. Non, qu'on ne te trompe pas. Ton enfant dépend de toi. Quand ton enfant tombe malade, prends ton enfant, présente-lui à Dieu. Dis à Dieu, tu m'as donné cet enfant, pas pour qu'il souffre, mais pour qu'il vive. Au nom de Jésus, guéris-toi ou sois guéri. Si tu crois, il te sera fait selon ta foi. Tu n'as pas besoin d'être captif. Nous allons à l'église pour affermir notre foi, pour écouter l'enseignement, pas pour être esclaves des hommes. Pas pour être esclaves des individus. Regardez les pratiques inhumaines, sales, idiotes, méchantes, mécréantes, commerciales, qui se font à l'église aujourd'hui. Et une prière en fonction de ceux qui ont beaucoup donné. Donc celui qui a donné 1000 dollars a une prière de 1000 dollars. Celui qui a donné 100 francs a une prière de 100 francs. Ah, mes frères, Jésus, quand il était en train de prendre les offrandes, l'offrande qui l'avait intéressée n'était pas l'offrande d'un milliard de dollars. C'était l'offrande de cette femme qui avait donné juste une pièce parce qu'elle avait donné avec son cœur. Souvenez-vous encore, la Bible dit, la Bible nous relate un fait très simple. La première personne qui a offert à Dieu quelque chose, Dieu ne l'a pas pris. Dieu ne l'a pas adhéré. Dieu ne l'a pas exaucé. Parce qu'il avait donné, mais son corps, son cœur n'était pas là. Il a donné, mais il n'a pas donné avec son cœur. Cahin avait aussi offert à Dieu. Mais Dieu n'avait pas agréé ça. Pourquoi ? Parce que le cœur de Cahin était loin de l'offre. Pardon, du oui, du don. Mais le cœur d'Abel était prêt. Il était à côté de ce qu'il a donné. Parce que Cahin, pardon, Abel, avant de donner, il s'était déjà lui-même donné. Il s'était déjà lui-même offert. Contrairement à Cahin, qui ne s'était pas donné. Cahin avait donné ses biens, pas son corps, pas son âme, pas son esprit. Mais Abel s'était disposé à Dieu. Il s'était offert à Dieu. S'offrir à Dieu, c'est donner sa sexualité à Dieu. Ah, ça fait mal. Oui. Donner sa sexualité à Dieu. Donner sa force à Dieu. Donner ses envies à Dieu. Donner ses faiblesses à Dieu. Il le dit si bien. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. En réalité, c'est lui-même le repos. Celui, le réconfort de ceux qui sont fatigués. Celui, la source de ceux qui sont assoiffés. Et la nourriture de ceux qui ont faim. Alors, mesdames et messieurs, je n'ai pas besoin d'être pasteur pour vous dire ces choses. Et je ne le suis pas, d'ailleurs. Seulement, je vous fais comprendre que sortez de ces carcans-là. Sortez de ces carcans-là. Quand vous allez dans une église et vous trouvez un pasteur sur trois, le pouvoir de Dieu, le pouvoir de pardonner les péchés. Il se permet même de dire, je pardonne les péchés. Sortez de cette église, mesdames et messieurs. Sortez. Ce n'est pas une bonne église. C'est une église de prédation. C'est une église d'aliénation. C'est une église d'inanition d'esprit. Je vous demande, frères et sœurs, d'être indépendants. Et pour savoir être indépendants, vous devez connaître Dieu. Voilà pourquoi quand vous connaissez Dieu, vous n'avez plus peur de cul que ce soit. Quand vous connaissez Dieu, vous n'avez plus peur des pasteurs. Vous n'avez plus peur de prophètes. Mais vous les respectez. Vous les honorez. Comme les enfants, les serviteurs de Dieu. Mais vous n'êtes plus redévables à eux. Le sang qui vous a racheté, ce n'est pas le sang d'un pasteur. Ce n'est pas le sang d'un prophète. C'est le sang du Christ. Si vous êtes chrétien. Si vous êtes musulman, je dois vous dire une chose. Vous n'êtes pas à la solde d'un imam. Vous n'êtes pas à la solde d'un frère. Vous êtes à la solde de Allah. Ce Allah lui-même qui vous posera des questions. Lorsque vous respectez le prophète, le dire du prophète, les écrits du prophète, le Saint-Coran, votre âme sera sauvée. Votre âme sera bénie. Ainsi, si vous respectez Christ, vous respectez sa parole, en respectant sa parole, vous serez tout de suite délivrés. Mais quand je vois les Congolais, ouf, surtout les Congolais, oulala, ils aiment l'église qu'on n'a pas permis, mais ils n'aiment pas Dieu. Les impunis qui remplissent les églises, mais le cœur ne change toujours pas. Il est à l'église dans son téléphone, il a la pornographie. Il est à l'église, mais son cœur est encore dans une boîte de nuit, et dans un hôtel. Il est à l'église, mais il a encore envie de faire du mal aux autres. Il est à l'église, mais il a encore un ennemi. Il a encore des gens qu'il a emprisonnés dans son cœur. Comment faites-vous pour lever vos mains et prier quand vous avez des ennemis ? Vous ! Comment faites-vous ? Je pose la question. Comment faites-vous pour prier alors que vous savez que vous n'êtes pas loin de mateurs, vous n'êtes pas loin des pêcheurs ? Un pays comme le Congo, rempli d'églises, mais la méchanceté est toujours au point. C'est dans l'église qu'il y a le poison. Les pasteurs s'entrécusent, les pasteurs s'entretuent. Ceux qui nous prêchent le pardon n'arrivent pas à s'y pardonner. Ils vont voir les juges pour séparer leurs différends. Que dit la Bible ? Les gens qui disent « Vous devez être indépendants spirituellement. » Si vous êtes indépendants spirituellement, c'est fini. Après, il y a une indépendance politique. Là, je parlais de l'indépendance spirituelle. J'aimerais m'étaler là-dessus, mais il faudrait un autre sujet pour en parler. Parce que je crois que c'est très important d'en parler. C'est très important. Mais il faut que je finisse rapidement ce sujet. Il est tellement important. Il est tellement intéressant. Et je suis même en train de la finir. Il me reste combien de minutes au mot ? Je crois qu'il y en a encore quelques minutes. Voilà. Donc, je crois que l'indépendance politique, c'est aussi cette indépendance qui nous permet de dire non quand il faut dire non. Oui. Moi, aujourd'hui, les gens disent « Mais Christian, tu suis qui ? » Je ne suis personne, mes frères. Je ne suis personne. Je parle de la vérité et de la réalité de fait. Je suis là où l'intérêt de Congolais se trouve. Je suis là où la vérité se trouve. Même lorsque la vérité est contre tout le monde. Moi, je la suivrai. Parce que le mal reste mal même si tout le monde le fait. Comment voulez-vous qu'en politique, on ait des gens qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de tête ? Ce sont des gens qui ne pensent plus. Non. Des gens qui ne raisonnent plus. Non. Ce sont des gens qui obéissent à des dictats qui ne prennent pas en compte leur raison et l'objectivité. Vous avez aussi l'indépendance que vous devez travailler sur vous-même. Vous devez vous poser la question si vous voulez être indépendant. Vous devez toujours vous poser la question le pourquoi de chaque chose. Le pourquoi de chaque bonté. Posez-vous des questions. Pourquoi les blancs nous aiment beaucoup ? Pourquoi du coup les blancs semblent nous aimer plus ? Pourquoi les blancs veulent nous aider subitement ? Non, ils ne vous aident pas parce qu'ils vous aiment. Non. Ils vous aident parce qu'ils veulent gagner plus que ce qu'ils vous donnent. Vous avez vu avec la Banque de Développement africaine cette banque qui vient en réalité qui vous détruit qui vous donne des aides mais qui assassine ces aides-là. Et c'est là qu'il faut finalement comprendre qu'il y a beaucoup de la blague à l'intérieur. Il ne faut pas se refuser de se poser des questions de débattre sur des questions existentielles. Nous voulons des vrais débats au Congo. de vrais débats. Mais pour avoir ce débat-là, vous devez être indépendant. Moi, aujourd'hui, les gens me posent la question « Mais Christian, comment tu fais pour ne pas avoir peur ? » « Mais frère, je suis né indépendant. » Ne vous en faites pas. J'ai peur. Je suis jeune. J'ai aussi envie de m'amuser. J'ai aussi envie de m'amuser, de jouer, d'avoir des copines par-ci, par-là. Mais si nous ne le faisons pas, ce n'est pas parce que nous sommes si impulsants que ça. Pas du tout. C'est parce que nous nous sommes donnés une discipline que nous voulons ressembler à cette discipline-là. C'est parce que nous nous disons que nos parents n'ont pas laissé de l'argent. Nos parents nous ont laissé juste l'éducation. Et moi, je dois combattre pour garder ma dignité. Je dois combattre pour garder ma liberté. Moi, je n'ai que ma liberté. Je n'ai pas un héritage fort. Donc, je n'ai que ma liberté d'esprit, mon indépendance d'esprit que je nourris tout le jour. un jour, je rencontrais un ministre parce que c'est beaucoup dans mon entourage. Il m'a appelé. Il me dit, mais petit, je voudrais bien payer ta maison parce qu'on m'a parlé de ton salaire. C'est vraiment minime. Mais des gens intelligents comme toi, vous ne pouvez pas dormir affamé. Tu ne peux pas manquer cela. Parce qu'il nous a appelé, on était tous avec les journalistes, avec nos amis Serge Cabongo et les autres. Je dis vrai. Parce que moi, ce qui est vrai, je ne trempe, je ne mens. Je mens. Je ne suis pas sain. Mais pas vraiment comme sérieusement. Si on ment, c'est pour jouer pour des petites histoires. Mais jamais pour des choses cruciales qui mettent les gens en danger. Pas du tout, en tout cas. Vous savez, il m'appelle. Il me dit, Christian, je ne veux pas t'évexer, ce qu'il me dit dans son bureau. Après avoir parlé avec les autres, il m'a parlé de Mike Mukibai qui avait une très belle voiture. Il m'a parlé de Serge Cabongo qui en avait deux. Il m'a parlé de Peter Tiani qui avait une range. Il m'a parlé des gens, des amis qui ont quand même des voitures. Et moi, je m'étais amené avec ma petite brouette, ma petite Kipan Vita que Homo dérange toujours. Ma petite Kipan Vita, je l'ai amenée. Ma voiture s'appelle Kipan Vita en fait. J'ai amené ma Kipan Vita et quand j'arrive, il me regarde, il dit, Christian, tu es très intelligent. Tu as un bel avenir. Mais j'ai mal quand je te vois souffrir. J'ai mal quand je te vois circuler dans le milieu de Mike Mukibai. Je comprends que tu es jeune, tu as besoin de t'affirmer. Mais la ligne que tu as n'est pas une bonne ligne. Ça ne va pas te donner ça maintenant. Tu n'as pas ça, Christian. Je voudrais que tu intègres mon groupe. Viens intégrer ma cellule, Christian. Dans peu de temps, tu te retrouveras bien. Vous savez, j'avais souri. J'avais ce même sourire. Je dis à ce ministre qui était pour moi un grand frère et qui reste d'ailleurs un grand frère. Il a malheureusement échoué aux élections à la députation. Je lui ai dit, grand frère, je ne souffre pas. Je ne souffre pas. La souffrance, elle est d'abord morale. La souffrance, c'est quand vous voulez avoir ce que vous n'avez pas, ce qui ne vous revient pas. Vous allez vous mettre en train de souffrir. Moi, je ne souffre pas. Cette voiture que vous voyez qui parvite a été un moyen de transport, elle me fait sortir d'un point A, d'un point B. C'est vrai. J'ai envie de sortir. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie. Mais je n'ai pas ce moyen-là pour l'instant. Et comme je n'ai pas ce moyen-là pour l'instant, je ne peux pas me prostituer pour ça. Je ne peux pas. J'estime que je suis assez grand pour tomber dans la bêtise, dans la compromission. Vous êtes un grand frère pour moi. Mais je ne sais pas suivre votre politique. Pour moi, elle n'est pas une bonne politique. Ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. Une nutrition, la politique, ce n'est pas comme ça. Il faut laisser ça. Non, mon vieux. Non. Non. Je ne peux pas avaler, moi, ça. Je ne peux pas. Je préfère souffrir comme ça. Et puis, tous mes amis qui ont ça n'ont pas volé. Il ne faut pas croire que ceux qui ont gagné la vie ont volé. Non. C'est leur temps qui est arrivé. Leur temps est arrivé. Leur heure a sonné. C'est normal. Aujourd'hui, je me réjouis de voir mon ami avec une range. Je me réjouis. Je voudrais bien avoir ça. Mais je n'ai pas ça maintenant. Je ne me tue pas pour ça. Je ne me dis pas Dieu pour ça. Nous ne sommes pas nés le même jour. Chacun est né son jour. Chacun a sa chance. Chacun a son combat. Chacun aura sa victoire. Donc, je ne peux pas, moi, aujourd'hui, me tuer pour ça. Donc, vous comprenez un peu. Quand vous n'arrivez pas à définir votre propre vie, les gens viennent vous faire entrer les choses dans la tête et vous risquez de croire que vous êtes en train de perdre alors que vous n'êtes pas en compétition. La vraie compétition, c'est avec moi-même. Comment je ferais pour maintenir mon indépendance ? Comment je ferais pour tuer les paresseux qui est en moi ? Comment je ferais pour tuer l'envieux qui est en moi ? Les jaloux qui est en moi ? Le menteur qui est en moi ? Les pêcheurs qui est en moi ? Le prostitué qui est en moi ? Le mal qui est en moi ? Comment je fais pour détruire ces choses-là ? Mais c'est ça la grande compétition. C'est là le combat que je dois mener. Je ne combattrai pas avec l'autre parce qu'il a eu l'argent. Mesdames et messieurs, aussi longtemps que vous n'arrivez pas à revenir sur la raison, vous n'allez pas vous en sortir. Non, pas du tout. Et après, il me dit, Christian, est-ce que tu penses que tu t'en sortiras comme ça ? Je dis, oui, je m'en sortirai. Mais comment ? Je dis, je ne sais pas. Comment je m'en sortirai ? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, je m'en sortirai. Parce que l'organisation de choses ne me concerne pas. La porte qui va s'ouvrir pour me faire sortir, je ne la connais pas. Mais je suis convaincu qu'un jour, je m'en sortirai. Et pour moi, m'en sortir, ce n'est pas acheter une voiture. Non. Pour moi, m'en sortir, c'est voir ce peuple être libéré. Le peuple est sous occupation. De quoi ? De l'ignorance. C'est cette ignorance qui a conduit aux étrangers de nous piétiner. Le jour où on comprendra, nous allons nous en sortir. Le jour où on comprendra ce que c'est le Congo, nous allons nous en sortir. Donc, je n'ai pas besoin de rouler. Je n'ai pas besoin, et en tant que mon amour, tout cas chère, ceux qui ont récite, Dieu merci. Ceux qui ont payé, pas de problème. Je continuerai à me battre, à me battre dans la loyauté, à me battre dans la vérité, à me battre dans la sincérité. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je suis tranquille. Vous savez, il y a un monsieur de l'ANER, c'est lui qui m'a en toi réconforté aussi. Il m'a appelé un jour. Il me dit, Christian, tu ne t'es jamais posé des questions pourquoi on ne t'arrête pas ? Je lui ai dit, j'aimerais bien savoir. Il me dit, parce que tu n'insultes personne. Et parce que nous fouillons dans tes dossiers, tu n'as pas d'argent des gens. On ne t'achète pas. Tu ne bouffes pas l'argent de quelqu'un que ce soit pour venir parler en son nom. Christian, le jour où tu commenceras à bouffer l'argent des gens, on t'arrêtera et tu mourras. Je lui ai dit, merci, je ne le ferai pas. Croyez en moi. Ça fait six ans que je suis en train de marcher comme ça. Ça fait douze ans que je suis en train de travailler dans le média. Six ans depuis que j'ai commencé cette lutte. Et je continue à me battre. Je ne suis pas sain. Seulement que je vous dis, mesdames et messieurs, vous pouvez réussir si vous êtes d'abord indépendant. Préservez votre indépendance. Évitez les cadeaux et les dons des gens. Parce que les gens qui vous donnent beaucoup vous imposeront des choses. Il y a un ami qui m'a dit, moi je dis, je ne travaille pas pour les gens de Poto. Je travaille pour les Congolais. Et je ne suis pas là en train de leur demander de l'argent. Donnez-moi de l'argent. Est-ce que je vous ai déjà demandé l'argent ? Je ne vous ai pas demandé de l'argent. Et ceux qui me suivent, et en boîte, et en cachette, je ne demande pas de l'argent aux gens. Ce n'est pas de mon éducation. Et ne vous en faites pas pour moi. C'est pour longtemps comme ça. Je suis né comme ça. Un poisson ne peut pas mettre un caïman au monde. Un poisson n'est fait que mettre des poissons. Je ne peux pas. Parce que je suis incapable de demander. Incapable de me prostituer. Parce que j'essaie de garder mon indépendance. Qu'est-ce qu'il en restera encore si je perds mon indépendance ? Qu'est-ce que je garderai encore ? Je ne veux pas aujourd'hui dire oui, demain dire non, l'autre jour dire oui, l'autre jour dire non. Je ne peux pas. Quand je dis oui, je fonce. Je continue dans mon oui. Jusqu'à ce que je trouve les raisons évidentes pour quitter ce oui-là et pour prendre un autre non. Mais je ne peux pas sur base des émotions, sur base d'argent. Mais frère, peu importe l'argent que vous gagnez, vous en faites quoi ? Vous en faites quoi ? Vanité des vanités. Même en Europe, il y a des gens qui meurent. Ça veut dire que ce n'est pas le paradis. Même en Europe, il y a des cimetières. Les jours où je vis les hôpitaux en Europe, je dis oh, donc ils tombent aussi malades. Quand je vis des cimetières, je dis eux, donc ils meurent aussi. Quand je vis des prisons, je dis oh, donc on les arrête aussi. Donc ce sont des hommes comme nous. L'Europe n'est pas le paradis. C'est vrai, l'Europe est mieux que l'Afrique parce que les Européens ont construit leur pays. Ils ont construit leur continent pendant que les Africains sont en train de piller leur propre continent. Les Européens, quand ils détournent l'argent, ce n'est pas pour venir construire en Afrique. Ils viennent investir en Afrique pour aller reconstruire leur propre pays. Mais nous, quand nous pillons l'Afrique, nous allons construire l'Europe. Vous voyez comment c'est drôle ? Vous voyez comment c'est drôle ? Quand nous pillons l'Afrique, nous allons enrichir leur banque. Quand on enrichit leur banque, on leur donne du boulot. On leur donne la possibilité de reconstruire leur ville. Et quand ils construisent leur ville, nous prenons que nous voyons leur ville et comme bien nous voulons aller là-bas. Alors que si nous étions en train de travailler pour notre propre pays, en train de construire notre propre pays, on ne serait pas en train de nous tuer. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez indépendants s'il vous plaît. Être indépendant, c'est détruire cette histoire de taboutisme. Il n'y a pas de tabou. Vous commencez à avoir de tabou, mesdames et messieurs, quand vous n'avez plus votre conscience avec vous, quand vous n'avez plus vos efforts avec vous-même. Aujourd'hui, je veux me limiter là et demain, on va finir ce sujet quand on parlera de l'avortement. Pourquoi aujourd'hui, on ne sait pas parler de l'avortement ? Pourquoi on ne parle pas librement de la polygamie ? Pourquoi on ne parle pas librement des rapports sexuels avant le mariage ? Pourquoi on ne parle pas librement de la peine de mort s'il faut abolir ou la maintenir ? Pourquoi on ne parle pas de ces choses-là ? Parce que les gens ne sont pas indépendants. Ils ont peur, tout simplement. Ils ont peur d'aborder ces sujets. Ça va énerver. Ça va énerver. Non. Dans une société, dans une république, on débat sur tout. Voilà ce dont j'allais dire aux Congolais aujourd'hui. Être indépendant, c'est penser soi-même. Tu ne peux pas être indépendant si tu ne cherches pas la connaissance. Lisez, mes frères. Passez du moment à lire. Être indépendant, c'est aller avec la force que vous avez. J'ai entendu les gens dire « Le français n'est pas la fin du monde. » Mon français, à moi, il est approximatif. Mon français est approximatif. Mon anglais est catastrophique. Mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Ça ne m'empêche pas de continuer. Je continue. Si je commets une erreur en français, appelez-moi et dites-moi « Monsieur, tu as mal accordé ceci et cela. » Hier, un papa m'a appelé pour me dire « Christian, les chimpanzés n'ont pas traversé. Les chimpanzés, on les a volés. » Je répète ça. Je redis ça aujourd'hui. Les chimpanzés ont été parce que le papa m'a montré noir sur blanc que les parcs Virunga et les parcs Kaouzibiega étaient séparés par l'eau. Je le redis. N'ayez pas peur de commettre des erreurs. L'homme se forge par le nombre d'erreurs qu'il commet et surtout par sa capacité de se relever et de voir devant tout le monde. De voir surtout devant. La nature ne vous posera pas des questions « Combien de fois êtes-vous tombé ? » Mais la nature vous posera toujours des questions « Combien de fois vous vous êtes relevé ? » Et comment vous êtes relevé ? Vous voulez être plaintif ou acteur ? Si vous voulez être acteur, soyez indépendant. Les gens vous critiqueront. Les gens vous insulteront. Les gens ne seront pas d'accord avec vous. Mais si vous êtes indépendant d'esprit, vous n'allez pas en faire un problème. Vous continuerez votre combat. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce qui me lie avec vous c'est l'amour tout simplement. Je vous aime. Voilà pourquoi. La Bible dit j'oublie le verset mais la Bible dit « Voici je dresse devant vous est une sentinelle. » Je paraphrase. C'est vraiment pas ça mais ça peut être ça. Et cette sentinelle, s'il voit le mal, le paix venir et il ne vous avertit pas. Si vous mourrez, votre sang sera sur lui. Mais si la sentinelle voit le mal et il vous interpelle et que vous ne refusez de le suivre, si vous mourrez, vous mourrez par vos propres fautes. Je vais me redire la même chose. Moi j'ai vu le danger des vents. Je les interpelle. J'ai dit « Soyez indépendants, faites-le et ça va être un honneur. Ça va être bien pour nous. » Merci beaucoup mesdames et messieurs. Mon numéro est là. Dans peu de temps, nous allons ouvrir cette émission au débat pour donner la possibilité aux pasteurs de parler, aux imams de parler, aux frères de parler pourvu de redresser ce pays et de l'amener au firmement de l'histoire. Nous méritons mieux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse tous. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada